Salut, c'est Lulune du serveur 4 et aujourd'hui je viens de pouvoir faire une petite vidéo pour vous montrer en fait, on me demande souvent, comment faire pour faire l'arrivée des forts. Alors je vais pas vous mentir, l'arrivée des forts en solo, celle-là, celle d'Itachi, elle est quasiment impossible à faire. La seule personne que je connais en solo qui a réussi à la faire en difficulté assura, c'est Tribel. Et ça lui a pris un temps fou, ça a été horriblement long, en tout cas à l'époque, peut-être que maintenant, non toujours pas. Et donc c'est d'une difficulté vraiment stupide, c'est beaucoup dit à la chance, c'est avec des ninjas très difficiles à avoir, comme Ashirama par exemple, il me semble qu'il a joué avec Ashirama pour le faire. Moi j'ai réussi à le faire à deux en difficile, mais c'était à l'époque où Tobi servait à quelque chose, c'était Tobi, Konan et Ruka, en main foudre et en main terre. Et grosso modo, là, je vais vous montrer comment le faire en difficulté Yaksha, avec des ninjas free-to-play, et je vais même le faire en groupe, ça fonctionne en solo, mais je vais vous montrer comment le faire en groupe. C'est exactement la même chose en solo, la seule différence c'est que là ça va être un petit peu plus difficile il me semble. Mais avec moi j'ai donc deux personnes de mon clan qui sont niveau 80 et 76, normalement ils vont mourir dès le début, mais comme je vous ai dit, avec ça normalement ça devrait passer. Donc je vous montre les talents, donc les talents c'est 3, 3, 4, 1, 2 et le chat en invocation. J'ai même pas le chat doré, j'ai le chat normal, il me semble que j'ai même pas Manekineko dans mes invocations de toute façon. Et donc le point blindé pour le tour 1, ça aussi, enfin bref, ça c'est pour la poursuite qui ne sert pas à grand chose. Ça c'est pour Régène point de vie, ce qui est assez important. Le fantôme émophile pour pouvoir clean rapidement tous les adds, et le chat ninja pour les poursuites. Au niveau de la formation, c'est assez simple, on va avoir une formation avec le main devant, Gai, Jiraiya et Kurenai. Jiraiya et Kurenai sont assez importants, Jiraiya pour le tour 2 et pour le tour 1, le tour 1 avec son marécage des limbes, pour éviter de se faire one shot. Et Kurenai pour son miroir Genjutsu en fait, son Genjutsu télescope qui servira, technique du télescope, donc qui servira à renvoyer les effets sur Danzo pour l'annuler. Gai, il servira à kick, Sasuke à la fin, et aussi à augmenter le, comment ça s'appelle, le, 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 le volvie en fait que j'ai avec l'attaque kick dans Muscadambu, parce que ça se cumule. Et ce sera mon main qui va tout faire. Voilà, et donc maintenant je vais vous montrer comment faire. Donc c'est pas moi le chef du groupe, donc il faut que j'attende que la personne de mon clan lance, voilà. Donc vous allez voir, c'est assez technique quand même, c'est en difficulté moyenne donc actuellement. C'est la seule difficulté que je peux réussir à faire en solo, et même à prendre des gens avec moi, mais bon, c'est au moins ça de gagné. Donc au premier tour, on va envoyer le point de l'un des Rayton. C'est, pour le moment, c'est assez simple. Ceux avec moi vont jouer aussi, mais il y a de grandes chances qu'ils meurent, et s'ils ne meurent pas du tour 1, en fait, ils vont mourir de moi quand je prendrai un KO, et ça va les marraver en fait, enfin, je ne pourrais pas les sauver. Donc là au tour 1, grâce à Jiraiya, on a un peu réduit les dégâts qu'ils nous ont mis à nous. Pareillement, le niveau s'adapte en fait à celui qui a le plus de combativité. Celui qui a le plus de combativité parmi nous tous ici, c'est moi. Et le niveau aussi, c'est moi en fait, je suis niveau 87, et il y a un 80 et un 76. Mais je vais vous montrer que même comme ça, en main de foudre, on peut y arriver. Le main de foudre est même un des meilleurs pour réussir à le faire. Donc là, il gratte un peu de dégâts dessus, mais bon, ce n'est pas très important. C'est un bonus en fait, le fait qu'il puisse gratter un peu en dégâts. Mais je pense qu'au tour 2, ils vont mourir de toute façon. A cause des pentes. Donc il faut savoir que si vous ne tuez pas au tour 1 tout le monde, en fait, ce qui va se passer, c'est que les adversaires vont recaster encore ces boules de feu qui font super mal. Donc il faut absolument réussir à finir au tour 1, c'est le problème. Voilà, donc là, comme j'ai dit, malheureusement, je ne peux pas le sauver. Voilà, ils vont mourir des pantins, je pense. Donc là, il faut utiliser Jiraiya en fait, parce qu'ils sont sensibles au Ninjutsu. Et les deux seules personnes qui tapent Ninjutsu dans votre équipe, c'est votre main s'il les tue. S'il ne les tue pas, il va se faire KO comme c'était le cas là. Voilà. Ah, il a survécu Genesis, je ne m'y attendais pas. Bon, là, vous allez voir, on termine. Alors là, Kurenai est importante, parce que quand vous avez Kurenai, en fait, Danzo ne va pas jouer. Si vous regardez bien, Danzo ne joue pas. Il va juste se perdre ma KO tout seul, et donc là, j'ai juste à attendre et à laisser faire le jeu, à laisser faire le truc, en fait. Ça va passer tout seul. Voilà, il se re-KO. Bon, cette fois, en fait, comme il y a Genesis qui est en haut, c'est lui qui prend le... C'est lui qui utilise son miroir, mais Kurenai fait exactement la même chose, donc ce n'est pas très important. Et là, c'est maintenant que ça devient compliqué, donc là, il faut envoyer vite. Voilà. Là, il faut... En fait, il faut vite envoyer Kurenai pour qu'elle se fasse cesser. Ensuite, il faut envoyer Gai sur Sasuke, et ensuite, il faut envoyer le main pour pouvoir tuer Sasuke le plus rapidement possible, en fait. La vraie difficulté de ce combat, en fait, c'est de tuer Sasuke, en fait. C'est lui la difficulté du combat. Une fois qu'il est mort, en fait, Hitachi devient trivial, parce que... En fait, c'est une course de vitesse, à ce moment-là, en fait. Il suffit juste de... En fait, il suffit de finir rapidement, donc voilà. Là, normalement, c'est mon main qui va se faire cesser. Non, même pas, le main va taper avant, voilà. Là, il cesser mon main, il tue mon main. Donc, c'est une instance qui est quand même relativement liée à la chance. Vous n'êtes pas sûr à 100% d'y arriver, mais voilà. Je vous ai montré comment faire. C'est un peu tactique, ça demande un peu d'entraînement, mais honnêtement, ce n'est pas une des instances les plus difficiles, ni une des celles les plus liées à la chance. Je pense que la Rei Kage est assez horrible à ce niveau-là. Même, je l'avais faite en difficile, celle-là, mais elle est un peu compliquée à cause de la phase 2. Celle avec les... Avec Hanzo est assez simple, et celle avec Idan aussi, en fait, et avec que des ninjas frais tout-plait. Donc, c'est assez facile, il n'y a pas trop besoin de s'embêter. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si elle vous a pas plu, un petit pouce rouge, un petit commentaire, dites-moi pourquoi. J'ai une page Facebook, donc abonnez-vous, c'est important, le lien est dans la description. Et aussi, j'ai un Tipeee, donc si vous souhaitez soutenir la brocosse, faites un petit don, ça fait toujours plaisir. Voilà, écoutez, merci à vous, et salut !